Musique Bienvenue dans l'univers magique de Noël. Noël et son monde des rêves. Le Père Noël, grandeur nature, des prototypes d'ours polaires et de bisounours. Tout ce qu'il faut pour enchanter les tout-pétits. Musique Nous sommes dans une grande surface d'Abidjan. Tout est aux couleurs de Noël. Les enfants ont les étoiles, plaît les yeux. Les super-héros, Spider-Man, Superman, Avengers et autres personnages de Marvel sont au rendez-vous. Je suis content d'être ici. C'est un bel univers. Il y a tous les cas où on veut. Berekia, élève en classe de CP2, a obtenu d'excellents résultats. Elle a droit à des moments d'évasion offerts par ses grands-parents. On l'aide à rentrer dans son monde parce que les enfants c'est le jeu. À ce stade de développement, l'enfant a besoin de jouer et il faut l'accompagner. Les plus chanceux ont le bonheur de rencontrer, avant l'heure, le Père Noël en personne. Des cadeaux, puis des instants photos pour immortaliser le moment. Musique Ici, c'est l'univers des rêves où tous les rêves se réalisent. Et on peut avoir tout ce qu'on veut comme les cadeaux des rêves. Même le Père Noël, même les gentils, nous donnent des bonbons. On vient avec les enfants, ils voient le Père Noël, le Père Noël donne des cadeaux. C'est plus réaliste, on vit le Père Noël en même temps. C'est amusant et nous les parents, ça nous met à l'aise. Dans les magasins, le Père Noël joue un rôle de premier plan. Le Père Noël, c'est ce personnage-là qui est capable de créer la magie sur l'enfant. Et donc, la présence du Père Noël est quelque chose qui les fortifie dans leur imagination. Ça donne de l'attractivité, ça mène de l'ambiance. Quand ils viennent ici, les enfants, ils retournent à l'école du mai. J'ai vu le Père Noël, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Et ça attire aussi d'autres enfants. La magie de Noël opère également chez les commerçantes d'accessoires installées à proximité du magasin. Les gens, quand ils finissent de faire les achats à l'intérieur, ils sortent bien emballés. On peut avoir 50 000 ou plus. Pendant la Noël, il n'y a pas que le Père Noël et les jouets pour combler les attentes des tout-petits. Les clowns jouent aussi leurs partitions. On a un arbre de Noël à animer et nous sommes en train de nous préparer. Vous voyez bien que nous avons étalé pêle-mêle notre arsenal. Avant de monter sur scène, les Snoopies se préparent minutieusement. Le choix de l'accoutrement, de la coiffure et les couleurs du maquillage ne sont pas fortuits. La couleur est importante. Ça attire l'observation de l'enfant et puis ça le fait rapprocher de toi. Quand tu es bien habillé, les couleurs sont éclatantes. Les enfants s'approchent facilement de toi. Après les préparatifs, place au spectacle. Durant plus de deux heures, les chants, les grimaces et jeux comiques sont passés en revue. Les tout-petits ne bouillent pas leur plaisir. J'apprécie le fait que les clowns viennent nous y gagner. J'ai joué à la statue musicale et j'ai gagné mon cadeau. Quand on finit une animation, quand le promoteur ou bien celui qui a commandé le spectacle vous dit vraiment, c'est beau, c'est bon. Et puis les enfants sont contents, ils vont à la maison. Vraiment, c'est notre grande satisfaction. Changement de lieu, même atmosphère à la rivière Mbouto avec Tony le clown et son binôme. Il n'y a qu'une seule recette pour arracher des rires et égayer ces bambins, s'inviter dans leur monde et se glisser dans leur peau. Ce qui est le plus important pour nous, c'est la symbiose qu'on crée avec les enfants. On amène les enfants à être un avec nous. On s'amuse très bien avec Yakuoun. Je trouve Yakuoun très rigoyant. La Noël est l'événement de l'année le plus magique qui fait rêver les tout-petits. Un moment durant lequel ils sont choyés et au centre de toutes les attentions. Encore quelques jours pour profiter de ces moments féeris et pleins de bonheur pour les enfants. Les enfants à la rivière Mbouto Les enfants à la rivière Mbouto Les enfants à la rivière Mbouto